...et la dépression après avoir appris qu'il a un cancer. Chantal Goya est chanteuse depuis un demi-siècle et s'aime comme au premier jour. Malgré les épreuves difficiles qu'ils ont traversées, les deux amoureux sont toujours restés soudés. La chanteuse a dû lesquels elle était devenue une sans-abri. Après avoir mis les poings sur les i, elle a été victime d'un accident au cours duquel elle s'est cassé le poignet. De son côté, son époux a été frappé par un cancer de bienfait et l'emportait dans l'au-delà. Il reconnaît être un miraculeux et dans cette épreuve, il a pu compter sur le soutien sans faille de son épouse. Le couple s'est confié au magazine Gala et a évoqué toutes les épreuves difficiles qu'ils ont eues à traverser. Entre cancer, dépression et alcoolisme, les parents ont traversé toutes ces étapes et en sont sortis plus soudés que jamais. Zoom sur leur confidence et sur le secret de la longévité de leur couple. Chantal Gou est mariée depuis 1966, soit depuis plus de 50 ans. Cette longévité est assez rare dans l'univers du show business, mais ne s'est pas bâtie sans encombre. Comme ils l'ont expliqué, une épreuve assez difficile qui a eu l'avantage de les rapprocher encore plus. Parlant de son cancer, Jean-Jacques Debout a déclaré « J'ai tout arrêté depuis 10 ans. J'ai failli y passer. » Il a également noté le rôle que son épouse a joué dans cette épreuve. « Chantal m'a emmené tous les jours en radiothérapie à l'Institut Curie. J'ai été sauvé inévitable. » Comme s'il n'avait pas encore suffisamment souffert, le compositeur de 81 ans a été victime d'une grave dépression qu'il a essayé de noyer dans l'alcool. « Je suis retrouvé comme devant un vide terrible. Je ne croyais plus en moi. J'avais le sentiment d'avoir tout raté. On m'a hospitalisé. » Heureusement, la chanteuse a tenu bon et n'a jamais failli à son rôle d'épouse, caractère dès son enfance. Quand elle a eu 12 ans, sa maman est tombée malade et elle a dû s'occuper de sa famille. Cette maturité précoce s'est accentuée avec les autres étapes qu'elle a dû travailler à être la mère et l'épouse extraordinaire qu'elle est devenue. Il y a de cela un an, la célèbre chanteuse a déçu sa fille Clarisse, 53 ans. Ce déménagement a poussé les médias à prétendre qu'elle n'avait plus de domicile. En somme, qu'elle était devenue SDF. La prétendre est remontée contre ces rumeurs infondées. Elle avait réagi sans faire de détour. « C'est n'importe quoi. Certains journaux ont écrit que j'étais sous les ponts. Mes problèmes d'argent, c'est n'importe quoi. » « Je suis vraiment dans la détresse. » L'interprète de Pandipanda a contacté la direction des journaux auteurs de ces rumeurs pour se plaindre. Pour apporter de plus amples explications à cette situation, je suis assis, je déménage, comme tout le monde. On avait décidé de prendre un appartement, mais entre-temps, il a été vendu. Et il y a eu le Covid, le confinement. Alors on s'est dit, il y a quelques mois, la star a vécu un accident bien réel, cette fois. Une mésaventure qu'elle n'est pas prête d'oublier. Elle a fait une lourde chute en allant au bureau de poste et a expliqué à Pure People comment se... Il faut quand même le faire. J'habite à la campagne, j'allais à la poste, j'avais ma voiture qui était à 2 mètres de moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai buté et hop, un vol plané les deux mains en avant. Et là, je me suis dit, ça y est, le poignet est cassé. Elle s'en est sortie pour 5 semaines de plâtre. Après l'avoir retiré, elle souhaitait se rendre chez un kiné, mais aucun n'était disponible avant de m'entendre ce délai, elle a décidé de faire sa rééducation toute seule en faisant des mouvements de rotation avec son poignet. On se crée de la longévité du couple que forment ces deux artistes avec à la clé deux enfants, Clarisse et Jean-Paul. Invité d'Europe 1 dans Ça fait du bien, présenté par la chanteuse, avait lâché quelques confidences à ce sujet. Parlant de son époux, elle a commencé en disant Moi, je ne m'occupe pas de lui. Avant d'ajouter, lui, c'est assez grand. En même temps, on n'a rien à voir ensemble. On ne mange pas les mêmes plats, on n'a pas les mêmes goûts. Des fois, il mange après moi. Je n'ai jamais été collé comme ça, pas dans ma tête. C'est peut-être là le succès de leur couple. Laisser du temps et de l'espace à l'autre. La chanteuse l'a d'ailleurs confirmé. Comme cela fait 50 ans que ça, j'ai bien compris qu'il fallait le laisser tranquille. Moi, j'ai une vie aussi. Je ne m'ennuie pas avec moi. C'est important de ne pas s'ennuyer avec soi-même. Je ne m'ennuie jamais. Jacques Dutronc et François Zardy ont été et resteront l'un des plus mythiques couples de la chanson française. Mariés en 1981, ils se sont séparés dans les années 90. Les deux stars n'ont toujours pas signé les papiers du divorce. Et toi, qu'avez-vous ressenti lorsque Jean-Jacques Debout a plongé dans l'alcool et la dépression après avoir appris qu'il avait...